Bonsoir à toutes et à tous. Alors en fait avec Thomas, on s'est rencontrés maintenant il y a à peu près 5 ans. Et puis on s'est d'abord liés d'amitié. Et puis on s'est découvert un sujet commun qui est autour des bulles, la physique des bulles et des gouttes. Alors Thomas va clôturer la conférence en vous présentant tous les mécanismes qui ont lieu au moment où les bulles éclatent et produisent des gouttelettes. Et vous verrez le rôle de ces gouttelettes dans le cas d'une dégustation de champagne. Et moi je vais m'occuper de toute la phase qui intervient en amont de ces phénomènes-là. On va faire une dégustation de champagne virtuelle sous l'angle de la science où on va regarder chacune des étapes caractéristiques d'une dégustation avec les outils qu'on a utilisés pour les décortiquer. Et on va clôturer avec les éclatements de bulles que va vous présenter Thomas. Alors juste quelques minutes avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un petit rappel sur les origines du gaz carbonique dissous puisque c'est évidemment le gaz carbonique dissous, le dioxyde de carbone dissous dans le vin qui va être le gaz vecteur du phénomène d'effervescence lors de la dégustation. Alors sur la hausse et champagne, on cultive essentiellement trois cépages. Un cépage blanc qui est le chardonnay et deux cépages noirs qui sont le pinot noir et le pinot meunier. Donc comme pour l'élaboration de n'importe quel vin à travers le monde, on va évidemment vendanger ces raisins. On va les presser pour obtenir un jus qu'on appelle un mou. Donc c'est le mou de raisin. Et on va faire subir à ce mou de raisin une première fermentation alcoolique. Donc on va rajouter des levures et les levures vont consommer le sucre présent naturellement dans le mou pour le transformer en éthanol et en dioxyde de carbone. Donc on a d'énormes quantités de dioxyde de carbone qui sont produites au moment de cette première fermentation alcoolique. Mais la quasi-totalité de ce dioxyde de carbone va retourner naturellement dans l'atmosphère parce que cette fermentation alcoolique se fait en cuve ouverte. Donc ça n'est pas à cette étape-là qu'on va être capable de dissoudre des quantités significatives de CO2 dans le vin. À la fin de cette première fermentation alcoolique, on obtient ce qu'on appelle un vin de base qui n'est évidemment pas encore effervescent. C'est ce qu'on appelle un vin tranquille. Alors j'arrive directement à l'étape qui moi va m'intéresser du point de vue du dioxyde de carbone. C'est ce qu'on appelle la prise de mousse. En fait, le vin de base qu'on aura obtenu après la première fermentation alcoolique, on va l'assembler, c'est-à-dire qu'on va rassembler différents vins de base issus de différents cépages, différents terroirs, pour les mettre dans une bouteille. Alors cette bouteille, il va falloir qu'elle soit évidemment avec des parois épaisses parce qu'on va être susceptible, vous verrez en fin de prise de mousse, d'atteindre des pressions dans la bouteille qui la feraient éclater si on avait des verres similaires à ceux qui sont utilisés pour embouteiller des vins tranquilles. Alors ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va rajouter du sucre qui a été consommé lors de la première fermentation alcoolique, on va en rajouter dans ce vin, on va rajouter encore une fois des levures et on est reparti pour une deuxième fermentation alcoolique, mais cette fois-ci en bouteille fermée. Donc le dioxyde de carbone qui va être produit une seconde fois, cette fois-ci ne va plus pouvoir physiquement s'échapper, donc qui va être piégée physiquement dans la bouteille. Alors il y a une partie du gaz qui va être évidemment en phase vapeur et puis une autre partie du gaz qui va être en phase dissoute. Donc on va appliquer la loi de Henri à ce système clos. Connaissant la quantité de sucre qu'on aura rajouté lors de la prise de mousse, on va pouvoir chiffrer très précisément et la pression de gaz carbonique qu'on va atteindre à la fin de la fermentation et aussi bien sûr la quantité de gaz carbonique qu'on aura réussi à dissoudre dans la bouteille. Alors traditionnellement, on rajoute environ 24 grammes de sucre par litre pour provoquer cette prise de mousse. Donc je vous ai présenté ici sur ce graphique l'évolution de la pression qu'on va atteindre en fin de prise de mousse en fonction de la température du système. Alors généralement, les prises de mousse se font à température de cave. Les caves champenoises sont autour de 10-12 degrés. Donc vous voyez qu'autour de 10-12 degrés, on atteint des pressions de gaz carbonique dans la bouteille qui sont situées caractéristiquement autour de 6 bar. Donc on est 6 fois la pression atmosphérique, ce qui explique qu'il faut vraiment qu'on ait des bouteilles suffisamment épaisses pour ne pas éclater. Alors sous cette pression de l'ordre de 6 bar, on va être capable de retenir à l'état dissous environ 9 grammes de gaz carbonique par bouteille. Ce n'est pas très parlant si on l'évoque en masse, mais si vous convertissez cette masse en un volume équivalent sous 1 bar et à 20 degrés, on obtient quasiment 5 litres de gaz carbonique dissous dans une bouteille traditionnelle de 75 centilitres. Donc on se rend compte que ce sont des quantités très importantes de gaz carbonique qu'on aura réussi à dissoudre dans la bouteille. Alors vous voyez aussi sur le graphique la grosse influence de la température du système. Vous voyez que si on augmente la température, on peut aussi très rapidement augmenter de façon catastrophique la pression dans la bouteille. Alors comme toute dégustation qui se respecte, tout va commencer par le débouchage de la bouteille. Alors on a déjà regardé cette phase en détail relativement récemment. Ça c'est le travail le plus récent qu'on ait fait sur ce sujet. Alors je vous ai présenté ici des résultats de vidéos rapides sur le débouchage de bouteilles à différentes températures. Alors on avait testé 4 degrés, 12 degrés et 20 degrés. Je vous présente les résultats à 12 degrés et à 20 degrés. Donc on a filmé le débouchage des bouteilles. Alors d'abord à 12 degrés. Donc vous voyez qu'au moment où le bouchon saute, vous avez une fumerolle très caractéristique, blanchâtre, qui s'échappe de la bouteille. Il n'y a pas besoin de vidéos rapides pour s'en rendre compte. Chaque fois qu'on débouche une bouteille d'une boisson carbonatée, vous avez toujours cette fumerolle blanche très caractéristique. En fait ce qui est en train de se passer, c'est que le gaz qui était sous pression dans la bouteille fermée va évidemment se détendre au moment où on va déboucher la bouteille. Alors rappelez-vous, à 12 degrés, on a des pressions qui sont de l'ordre de 6 bar. Donc on va induire une détente adiabatique du gaz qui va passer très rapidement à la pression ambiante de 1 bar. On peut facilement calculer la température du gaz au moment où il aura agi sa détente. Alors il n'y a pas de paramètre inconnu. Quand vous résolvez cette petite équation, vous vous rendez compte que les gaz qui vont être éjectés après leur détente adiabatique vont chuter à une température de l'ordre de moins 75 degrés. Donc le gaz est tellement froid qu'il va évidemment refroidir l'atmosphère aux alentours, ce qui va conduire à la condensation de la vapeur d'eau ambiante. Et c'est ça qui vous crée ce petit nuage blanc très caractéristique. Alors on a eu la surprise en filmant les bouteilles qui étaient elles stockées à température ambiante. de voir qu'on avait un phénomène qui n'était quand même pas tout à fait le même. Vous voyez cette fois-ci que non seulement le nuage qui se forme n'a plus la même couleur, mais aussi qu'il prend naissance directement dans le goulot de la bouteille, ce qui ne semble pas être le cas pour les bouteilles plus froides. Alors en fait, si on applique exactement la même équation, on se rend compte que les gaz qui s'échappent de la bouteille qui était stockée à 20 degrés, à 20 degrés, on atteint une pression dans la bouteille qui est de l'ordre de 8 à 8,5 bar. Quand vous résolvez l'équation, vous vous rendez compte que le gaz, après sa détente, et c'est assez contre-intuitif, chute à une température plus basse que le gaz qui s'échappait des bouteilles plus froides. Pour le gaz qui s'échappe de la bouteille à 20 degrés, on va voir sa température chuter à moins 90 degrés. En fait, moins 90 degrés, on est en dessous de la température de condensation du gaz carbonique. Donc en fait, ce qui est en train de se passer pour cette bouteille qui était stockée à température ambiante, c'est le gaz carbonique lui-même qui va en fait se solidifier dans la bouteille. Donc c'est ça que vous voyez. Alors si le nuage est bleu et pas blanc, c'est parce que les petits noyaux de condensation du gaz carbonique ne vont pas être suffisamment gros pour permettre à la diffusion de mi de diffuser dans toutes les longueurs d'onde. Donc en fait, on va avoir des noyaux de condensation tellement petits qu'on tombe sous le coup de la diffusion de Rayleigh qui va diffuser préférentiellement en fait les longueurs d'onde bleues de la lumière ambiante. C'est pour ça qu'on a une différence de teinte entre les deux nuages. Alors ça, c'est juste une observation. Pour l'instant, on n'a pas du tout été fouiller ça. Mais donc là, je vous ai mis le goulot de la bouteille, je l'ai retourné exprès pour vous montrer une petite analogie. Alors je ne sais pas du tout si on a une physique qui est identique, mais quand on regarde ce qui se passe à l'arrière des tuyères d'un réacteur, on se rend compte, alors c'est ce qu'on appelle les disques de Mac que vous voyez ici, les disques qui sont espacés de façon périodique à l'arrière des tuyères. Alors je crois que c'est un jeu, c'est une onde acoustique stationnaire qui génère en fait ces fameux disques de Mac. Et on se demande si on n'a pas quelque chose de similaire au moment du débouchage des bouteilles ambiantes où vous voyez ici cette espèce de ligne très caractéristique qui va légèrement avancer et puis qui va s'évaporer. Alors je ne sais pas du tout si on a des phénomènes du même ordre. On va essayer de regarder ça un petit peu plus tard avec mes collègues du laboratoire. Alors maintenant que la bouteille est débouchée, l'étape suivante, c'est évidemment le service du champagne. Alors là, je vous ai mis une image tout à fait banale du service du champagne dans une flûte. On a envie de dire qu'il n'y a rien de fondamental qui est en train de se passer. Mais on sait très bien que quand on met un liquide qui contient du gaz carbonique dissous, enfin du gaz dissous en grande quantité sous agitation, il va évidemment avoir tendance à dégazer rapidement. Alors évidemment, on ne le voit pas dans les longueurs d'onde du visible parce que le gaz carbonique est invisible à l'œil nu. Mais quand on filme le phénomène dans l'infrarouge, le CO2 absorbe évidemment des longueurs d'onde de l'infrarouge. Donc là, physiquement, le gaz carbonique va devenir visible. Donc là, vous voyez très clairement qu'au moment où on serre le champagne, on a de grandes quantités de gaz carbonique dissous qui se désorbent et puis qui vont venir s'échapper. Et comme le gaz carbonique dissous est évidemment plus lourd que l'air, plus dense que l'air, il va avoir tendance à tomber, à s'écouler le long des parois de la flûte. Alors, au-delà, je dirais, de la petite curiosité scientifique, c'est finalement un petit problème en dégustation parce que tout le gaz que vous allez perdre au moment du service, c'est évidemment du gaz qui ne sera plus présent pour faire des bulles pendant la dégustation. Alors, si vous voulez garder un ordre de grandeur en tête, pendant grosso modo la dizaine de secondes du service, si vous servez le champagne dans une flûte verticale, vous allez perdre environ 40% du gaz carbonique dissous. C'est considérable. Il a fallu à peu près 3 semaines pendant la prise de mousse pour dissoudre progressivement le gaz carbonique. En 10 secondes, au moment du service, vous allez en perdre 40%. Alors, il y a une petite astuce pour en perdre un peu moins. C'est très simple et très intuitif. Il suffit simplement de servir le champagne dans une flûte penchée, un petit peu comme si vous alliez vous servir une bière pour éviter la mousse. En fait, le fait de servir dans la flûte penchée va créer naturellement, évidemment, moins de turbulences. Donc, vous allez introduire le champagne de façon plus douce dans la flûte et vous allez perdre nettement moins de gaz carbonique dissous. On est environ sur 40% de pertes sur une flûte verticale et, entre guillemets, seulement 20 à 25% de pertes sur une flûte inclinée. Donc, c'est simple de le faire. Pourquoi ne pas le faire ? Ça fait effectivement des effervescences qui vont durer plus longtemps. Alors, on s'est abusé aussi à convertir ça en un nombre de bulles caractéristiques. On est grosso modo sur 150 à 200 000 bulles supplémentaires et grosso modo 10 minutes d'effervescence supplémentaires si vous servez le champagne dans une flûte inclinée et pas verticale. Alors, on a maintenant notre flûte qui est servie et on va aller regarder chacune des phases de la vie de la bulle dans la flûte. Alors, on va d'abord s'intéresser à la nucléation des bulles, à la façon dont les bulles apparaissent sur les parois de la flûte. Ensuite, on va s'intéresser à ce qui se passe lorsque les bulles remontent dans le verre. Et puis, dans une dernière phase, c'est Thomas qui va vous montrer tout ce qui se passe lorsque les bulles éclatent à la surface du verre. Alors, d'abord, la naissance des bulles, donc la nucléation de la bulle. Alors, sur le principe, ça c'est vraiment les premiers travaux qu'on avait menés à l'époque, il y a une quinzaine d'années. C'est essentiellement de l'observation. Donc, on a utilisé une caméra rapide sur laquelle on a greffé un objectif de microscope pour aller viser le long des parois de la flûte pour regarder ce qui se passe à la base des petits trains de bulles qui remontent le long des parois pour voir physiquement l'origine de la formation des bulles. Alors, je vous montre ici trois images caractéristiques de ce qu'on peut voir à la base des petits trains de bulles. Alors, les grosses sphères noires, ce sont évidemment les bulles qui sont en train de remonter. Et vous voyez que quand vous arrivez à l'origine du phénomène, vous voyez qu'il y a toujours une particule de matière. Alors, ça c'est le principe de base. Nous ne sommes pas dans un liquide qui contient suffisamment de gaz dissous pour faire ce qu'on appelle de la nucléation homogène. On ne peut pas faire de la nucléation ex nihilo, à partir de rien. On ne peut faire que de la nucléation hétérogène. Il faut forcément qu'on ait un corps étranger accroché à la surface du verre. Et ça n'est pas une condition suffisante. Il faut qu'en plus, dans cette petite particule, vous ayez réussi à piéger une petite poche d'air. C'est cette petite poche d'air. Alors, c'est ce qu'on appelle de la nucléation hétérogène non classique parce qu'on aura dépassé la barrière d'énergie à dépasser pour pouvoir former. En fait, ça n'est pas de la nucléation au sens qu'on ne va pas dépasser la barrière énergétique. Elle va déjà être dépassée par la présence d'une micro-poche d'air piégée dans la particule. Alors, vous voyez que les particules sont systématiquement toujours creuses. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on a servi le champagne dans le verre, la particule a réussi, parce qu'elle est creuse, à piéger une petite poche d'air. Et c'est cette poche d'air qui va réussir, par diffusion, à capter le gaz carbonique dissous et à le relarguer sous forme de bulle. Alors là, ce sont des images chiques. Je vais évidemment vous montrer un film du phénomène. Donc là, vous voyez, ces particules, dans la grande majorité, ce sont des particules qui ont exactement cette géométrie-là, des espèces de tubes creux. Et ça, ce sont tout simplement des petites poussières atmosphériques qui se sont naturellement accrochées à la surface du verre. Alors, vous voyez que ces petites poussières ont la particularité d'être totalement creuses. Donc, quand vous avez servi le champagne dans la flûte, étant donné que la particule est extrêmement étroite, le liquide n'a pas pu complètement l'envahir. Systématiquement, vous êtes capable de piéger une petite poche d'air. Et cette poche d'air va être capable, par diffusion, d'aspirer le gaz carbonique dissous au voisinage. Alors, la petite poche va grossir, grossir, grossir dans le tube. Et dès qu'on va atteindre un bout ouvert de la fibre, la poche va se casser en deux. Il y a un petit bout qui va servir à faire la bulle qui va remonter. Mais le petit bout qui reste piégé va évidemment faire en sorte que le phénomène va se répéter, identique à lui-même, jusqu'à épuisement du gaz dissous. Alors là, on a évidemment une fausse impression de lenteur, puisqu'on a filmé avec la caméra rapide et qu'on voulait restituer au ralenti. Mais là, dans les conditions réelles de dégustation, cette petite fibre, elle est capable, grosso modo, de relarguer entre 10 et 15 bulles toutes les secondes. Donc, on a un phénomène qui est extrêmement actif, extrêmement vigoureux. Oui, ça, c'était juste pour vous montrer que le rayon critique de nucléation se situe grosso modo autour de 0,3 micron. Donc, il faut qu'on ait dans le système des micro-poches, des poches de gaz dont le rayon de courbure soit supérieur à 0,3 micromètre. Vous voyez que c'est le cas. Là, la barre noire, elle vous donne l'échelle, elle fait 50 micromètre. Nous sommes en présence de germes de gaz dont le rayon de courbure est très supérieur au rayon critique de nucléation. Alors, qu'est-ce qui se passerait dans un gobelet en plastique ? Alors, dans un gobelet en plastique, les bulles apparaîtraient exactement de la même façon, par nucléation hétérogène non classique. Sauf que cette fois-ci, le plastique étant hydrophobe, les bulles vont physiquement s'accrocher sur les parois et elles vont devoir grossir un certain temps avant que la poussée d'Archimède leur permette de glisser le long des parois de la flûte. Donc, on a une différence fondamentale entre la dégustation dans un gobelet en plastique qui est hydrophobe et dans une flûte en cristal ou en verre qui sont des matériaux hydrophiles où les bulles ne vont pas avoir tendance à s'accrocher sur les parois du verre. Alors, en Champagne, quand on a des grosses bulles comme ça qui s'accrochent sur les parois du contenant, c'est ce qu'on appelle des yeux de crapaud. C'est quelque chose qu'on n'aime pas tellement voir. On aime plutôt voir des petites bulles fines plutôt que des grosses bulles qui vont s'accrocher longtemps avant de se décrocher des parois du contenant. Alors, maintenant qu'on a compris comment les bulles apparaissaient dans le verre, on va s'intéresser à ce qui se passe lorsqu'elles remontent dans le verre. Alors là, je vous ai mis à la fois une photo du phénomène et puis un petit film. Alors, vous pouvez déjà voir, je dirais, deux choses très claires sur ces images. On voit très clairement que les bulles grossissent lorsqu'elles remontent dans le verre. Alors ça, ce n'est pas une très grosse surprise. On a affaire à des bulles qui sont en train de remonter dans un liquide qui est chargé de gaz carbonique dissous. Donc, naturellement, le gaz carbonique dissous va continuer de diffuser dans les bulles qui sont en train de remonter et donc contribuer à les faire grossir. Alors, vous voyez aussi que l'écartement entre deux bulles successives augmente. Comme on a affaire à des bulles qui sont émises de façon périodique au niveau de leur site de nucléation, si l'écartement entre deux bulles successives augmente, ça veut dire que les bulles sont en train d'accélérer. Ça non plus, ce n'est pas une grande surprise puisqu'on a affaire à des bulles qui grossissent pendant leur ascension. C'est tout à fait naturel qu'elles accélèrent aussi puisque les bulles vont remonter d'autant plus vite qu'elles sont grosses. Alors, on a passé un certain temps quand on s'est intéressé à la phase, je dirais, ascensionnelle de la vie de la bulle, à essayer de quantifier la vitesse de grossissement des bulles au moment où elles remontent. Alors, on avait non seulement l'envie de comprendre quels étaient les paramètres, je dirais, sous-jacents, mais on avait aussi des questions très récurrentes des maisons de champagne qui sont plutôt favorables à produire des cuvées à fines bulles. J'imagine que vous avez déjà tous entendu plusieurs fois que les très grands champagnes se distinguaient nécessairement par la finesse de leurs bulles. Alors, étant donné que les consommateurs ont ça ancré dans leur tête, les maisons de champagne préfèrent effectivement leur fournir des cuvées à fines bulles plutôt que des cuvées à grosses bulles. Donc, l'étape indispensable, c'est d'abord de comprendre et d'essayer de décortiquer l'ensemble des paramètres qui vont être responsables de la vitesse de grossissement des bulles dans le verre. Alors, le modèle qui semble le mieux correspond à nos données expérimentales, je vous le mets ici, c'est l'évolution du diamètre de la bulle en fonction d'un certain nombre de paramètres. Alors, il y en a beaucoup, tous n'ont pas du tout la même importance sur le phénomène. Alors, on va juste discuter de quelques-uns d'entre eux. Alors, le premier paramètre dans l'ordre d'importance qui vous explique la taille des bulles dans votre verre, il est extrêmement simple à comprendre, extrêmement intuitif, c'est tout simplement la distance parcourue par la bulle. Puisque les bulles grossissent quand elles remontent, plus elles vont avoir de distance pour remonter, plus elles vont finir grosses. Donc là, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le premier paramètre qui vous explique la taille des bulles dans votre verre, ça va être tout simplement la taille de votre verre. Si vous servez le champagne dans une longue flûte très étroite, naturellement, les bulles vont finir plus grosses que si vous servez ce même champagne dans une coupe très évasée avec une faible hauteur de service. Donc, il y a évidemment un rôle majeur de la géométrie du verre sur la taille des bulles lorsqu'elles atteignent la surface. Alors, le second paramètre dans l'ordre d'importance, lui, il est évidemment lié au liquide, c'est la concentration en gaz carbonique dissous. Plus vous avez un vin riche en gaz carbonique dissous, plus les bulles vont grossir vite et plus le diamètre des bulles sera gros lorsqu'elles vont atteindre la surface. Alors, rappelez-vous d'où vient la concentration en CO2 dissous. La concentration en CO2 dissous, elle vient de la prise de mousse qui est une seconde fermentation alcoolique dans la bouteille. Et la seconde fermentation alcoolique, elle a été induite par les laborateurs en rajoutant naturellement du sucre. Donc, plus vous allez rajouter de sucre au moment de la prise de mousse, plus vous allez atteindre des concentrations de gaz carbonique dissous élevées. Donc, il y a un moyen très, très simple, finalement, de faire des cuvées à fine bulle. C'est de mettre plutôt peu de sucre pour provoquer la prise de mousse. Naturellement, on aura des faibles concentrations en CO2 dissous et donc, plutôt des cuvées à petites bulles. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait en champagne. Si vous voulez, et si vous préférez plutôt au palais des petites bulles plutôt que des grosses bulles, vous pouvez avoir cette offre-là. Il suffit d'en parler au créviste à qui vous assurez votre champagne. Et il va plutôt vous proposer des cuvées à fine bulle qui ont été faites, je dirais, très simplement en rajoutant moins de sucre au moment de la prise de mousse. Alors, ça permet aussi de savoir que la concentration en CO2 dissous est un des paramètres majeurs pour expliquer la taille des bulles dans le verre. Ça permet aussi de comprendre pourquoi les vieux champagnes sont toujours systématiquement des champagnes qui font des petites bulles. Alors, on dit à tort que le... Enfin, on pense à tort que les vins de champagne ne sont pas des vins de garde. Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous pouvez avoir des très, très grands millésimes qui vont évidemment s'améliorer avec le temps et qui seront bons à déguster peut-être 10, 15, 20, parfois même 30 ans après leur élaboration. Alors, on a plutôt l'habitude de ça avec les vins tranquilles, mais c'est aussi le cas avec les vins de champagne. Vous avez certains millésimes qui seront bien meilleurs si vous les laissez vieillir. Or, quand vous allez laisser vieillir votre vin, non seulement vous allez avoir des arômes qui vont être modifiés dans le liquide, mais vous allez avoir surtout, je dirais du point de vue des bulles, vous allez avoir des fuites de gaz carbonique par le bouchon. Le bouchon est un système poreux qui va permettre au vin de respirer. Alors, non seulement le bouchon va permettre au vin de continuer à s'oxygéner, mais vous allez aussi, surtout, perdre progressivement des petites quantités de CO2 au fil du vieillissement. Alors, quand vous allez, si vous vieillissez que 2 ou 3 ans, vous n'aurez quasiment aucune incidence sur la concentration en CO2 dissous. Par contre, si vous laissez vieillir un champagne au-delà d'une dizaine d'années, vous allez perdre des quantités très significatives de gaz carbonique dissous. Donc, quand vous allez ouvrir votre vieux champagne, c'est un champagne qui va être naturellement appauvri en CO2 dissous. Et la première caractéristique de ce champagne-là, vous allez pouvoir constater qu'il va faire des bulles plutôt fines. Alors, pas parce qu'il est très bon, mais surtout parce qu'il aura perdu son gaz carbonique dissous. Donc, vraiment, la vraie corrélation à faire entre la taille des bulles et... La vraie corrélation n'est pas à faire entre la taille des bulles et les qualités du champagne, mais plutôt entre la taille des bulles et la concentration en CO2 que vous aurez dans votre vin. Si vous achetez un mousseux à 2 euros tout à l'heure et que vous l'oubliez 15 ans dans votre cave, eh bien, il va faire des bulles très très fines, mais évidemment, il ne va pas être très agréable à boire. Donc, il ne faut pas se filer uniquement loin sans faux à la taille des bulles pour faire le constat qu'un vin va être bon ou pas bon. Alors, ça, ce sont les images pour vous illustrer justement ce dont je viens de parler. L'influence de l'âge du vin sur la taille des bulles dans le verre. Donc, on a évidemment pris deux images ici à la même échelle. Alors, je crois que j'avais fait les photos en 2012 de mémoire. Ici, on avait pris un train de bulles dans un millésime de mille et ici, un train de bulles à la même échelle dans un millésime 2008. Donc, huit années de différence de vieillissement entre les deux champagnes et vous voyez très clairement que les bulles dans le millésime 2000 sont nettement plus fines que dans le millésime 2008. On avait évidemment pris la précaution à l'époque d'utiliser des champagnes qui avaient fait leur prise de mousse initiale avec la même quantité de sucre pour pouvoir comparer des choses comparables. Donc, ils partaient initialement de la même concentration en CO2 dissous, sauf que l'un a vieilli huit années de plus que l'autre. Donc, il a continué à perdre son gaz carbonique dissous et vous voyez que la conséquence directe, c'est qu'il va faire des bulles plus fines que le champagne qui est moins âgé. Alors, ça, ce sont des images pour vous montrer l'incidence du verre au moment de la dégustation. On a servi le même champagne à gauche dans une coupe et à droite dans une flûte. Donc, évidemment, la hauteur de service dans la coupe étant nettement plus faible que la hauteur de service dans la flûte, vous voyez qu'en moyenne, les bulles sont nettement plus fines à la surface de la coupe qu'à la surface de la flûte tout simplement parce que le trajet des bulles a été beaucoup plus faible dans le cas de la coupe que dans le cas de la flûte. Donc, naturellement, dans le cas de la flûte, les bulles ont eu une distance supérieure pour remonter. Donc, elles ont capté plus de gaz carbonique par diffusion au cours de la rascension et naturellement, elles finissent plus grosses que dans le cas de la coupe. Alors, ça, ce sont des images où on a réutilisé avec des collègues de l'université la technique d'imagerie infrarouge pour voir le gaz carbonique qui s'échappe en condition de dégustation. Là encore, on a voulu tester, je dirais, les deux formes un petit peu extrêmes pour la dégustation que sont la flûte étroite et la coupe évasée et on a regardé l'allure du nuage de gaz carbonique qui s'échappe. Alors, la seule chose qu'il faut pour comprendre un petit peu ces images, c'est que plus le nuage est sombre, plus il est riche en dioxyde de carbone. Alors, vous voyez que le nuage est beaucoup plus sombre à la surface de la flûte qu'à la surface de la coupe, ce qui veut dire que les concentrations en dioxyde de carbone sont nettement plus importantes au buvant de la flûte qu'au buvant de la coupe. Et ça, ça va avoir des vraies conséquences en dégustation. On dit à tort que le gaz carbonique est un gaz inodore. Ce n'est pas tout à fait vrai quand vous allez dépasser un certain seuil, alors ça dépend des individus, mais grosso modo, si vous dépassez un seuil autour d'une quinzaine de pourcents d'abondance volumique en dioxyde de carbone, vous allez provoquer ce qu'on appelle la piqûre carbonique. C'est-à-dire que vous allez avoir très rapidement au niveau de vos muqueuses une sensation de piqûre extrêmement désagréable qui va saturer vos récepteurs et pendant plusieurs secondes, vos récepteurs étant saturés, ils ne vont plus pouvoir être disponibles pour ressentir la présence d'éventuels arômes qui peuvent être agréables. Alors ça, c'est quelque chose d'assez désagréable en dégustation de vin effervescent ou je dirais même de soda. Alors peut-être que c'est plus, je dirais, un effet qui est souhaité quand on déguste un soda que lorsqu'on déguste un champagne ou un vin effervescent. Si vous déclenchez cette piqûre carbonique, c'est quelque chose qui est plutôt jugé très négativement dans le cadre d'une dégustation l'étroitesse de la flûte et puis le fait que les bulles qui arrivent à la surface de la flûte sont plus grosses. Ça veut dire qu'elles drainent plus de gaz carbonique. Ce gaz carbonique va être concentré dans un espace plus étroit. Donc naturellement, c'est tout à fait logique que vous montiez à des concentrations de gaz carbonique plus importantes dans le cas de la flûte que dans le cas de la coupe. Et ça, ça peut devenir extrêmement négatif si vous utilisez des flûtes trop étroites qui vont systématiquement vous provoquer la piqûre carbonique plusieurs minutes après le service du champagne. Alors, dans le cas de la coupe qui est très évasée, vous allez diluer le gaz carbonique sur une surface beaucoup plus importante. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que la coupe est plus intéressante que la flûte en dégustation. Alors, c'est vrai que vous n'allez pas provoquer les piqûres carboniques dans le cas de la coupe, mais le problème, c'est que la coupe, elle va aussi vous diluer les arômes à la surface. Donc, si vous dégustez même un champagne vieux qui aura des arômes assez intéressants, voire très intéressants, si vous le dégustez dans une coupe, il va vous paraître très pauvre et très décevant au nez parce que malheureusement, les arômes vont être dilués sur une surface trop importante. Donc, on comprend finalement un peu que le bon contenant, ça n'est pas ces deux formes extrêmes. On sera plutôt maintenant, aujourd'hui, sur des formes un petit peu intermédiaires qui finalement ressemblent à des verres pour déguster les vins tranquilles. Si vous allez dans des restaurants gastronomiques, en tout cas en champagne, on ne vous servira plus jamais le champagne dans des flûtes étroites ou dans des coupes évasées, mais plutôt dans des verres qui ressemblent à des verres à dégustation pour vin tranquille. Alors, voilà, juste pour vous montrer que ça, c'est quelque chose qu'on a vérifié par chromatographie gazeuse, je vous ai mis sur ce graphique le pourcentage volumique de CO2 au buvant de la flûte et de la coupe pendant un suivi d'une quinzaine de minutes après le service et vous voyez que systématiquement les concentrations en CO2 sont nettement plus importantes et ce, tout au long de la dégustation, au-dessus de la flûte qu'au-dessus de la coupe et dans le cas des flûtes très étroites, systématiquement et pendant plusieurs minutes, vous allez être nettement au-dessus du seuil qui provoque la piqûre carbonique. Alors, on va passer à une toute autre partie avant de laisser la parole à Thomas. Je vais vous montrer en quoi le champagne et les vins effervescents sont des vins qui sont en mouvement à la différence des vins tranquilles qui ne seront en mouvement que si vous remuez votre verre. Dans le cas des vins effervescents, les bulles qui remontent dans le verre, alors vous avez des centaines de bulles qui cohabitent dans les premières minutes qui suivent le service et ces centaines de bulles qui cohabitent et qui remontent en même temps vont être physiquement capables de mettre en mouvement l'ensemble du fluide que vous aurez dans votre verre. Alors, pour mettre ça en évidence, on a utilisé avec des collègues de l'université de Reims la technique qu'on appelle la tomographie laser qui va être capable de vous visualiser finalement les cartographies de l'écoulement que vous aurez dans votre verre. Alors, voici des images caractéristiques de ce qu'on peut voir lorsqu'on utilise la tomographie laser dans le cas de la dégustation d'un vin effervescent. Donc, on a utilisé ici une forme de verre un petit peu particulière. On avait travaillé à l'époque avec un verrier qui nous donnait des formes de verre pour les tester en laboratoire. Et toutes les traces bleutées que vous voyez ici, ce n'est pas le mouvement des bulles, c'est le mouvement du fluide induit par les bulles qui sont en train de remonter dans le verre. Donc, vous voyez qu'on a affaire à des mouvements de convection assez importants qui vont agiter l'ensemble de la masse du verre. Alors, en quoi ça va avoir une incidence en dégustation, ça va avoir une incidence réelle parce que vous avez un fluide qui, évidemment, contient des molécules volatiles aromatiques. Et pour que vous puissiez bien les ressentir, il faut évidemment que ces molécules volatiles puissent s'évaporer de façon satisfaisante au cours de la dégustation. Or, elles vont s'évaporer de façon d'autant plus efficace que le fluide va être agité de mouvements de convection importants. Si vous aviez un fluide qui contient des molécules volatiles et si ce fluide était parfaitement au repos, l'évaporation ne pourrait se faire que par diffusion pure et c'est un système assez peu efficace. Dès que vous mettez votre fluide au repos, l'évaporation va se faire par diffusion-convection de façon beaucoup plus rapide et efficace que si le fluide était parfaitement au repos. Donc, on a, dans le cas de la dégustation des champagnes et des vins effervescents, tout intérêt à ce que le fluide bouge de façon suffisante au cours de la dégustation. Alors, là, je vous ai mis les images prises par tomographie laser d'une flûte qui était gravée. Alors, je n'en ai pas parlé au moment de la nucléation des bulles, mais on peut tout à fait provoquer de façon artificielle la nucléation des bulles si vous rayez le fond de votre verre avec un impact laser ou bien un petit diamant. Vous pouvez physiquement rayer le verre. À partir du moment où vous avez rayé votre verre, vous avez créé des imperfections qui vont être, qui vont jouer le rôle de site de nucléation. Donc, c'est ce qu'on avait ici sur ce verre. On avait un verre qui était gravé. Donc, les bulles essentiellement naissaient à partir du fond de la flûte. Donc, vous avez ici, vous reconnaissez ici la trace du flux de bulles qui remonte au centre et vous voyez que ce flux de bulles qui remonte au centre est capable de mettre en mouvement avec deux tourbillons contrarotatifs de part et de part. En fait, je dis deux tourbillons, ce n'est pas vrai. Vous avez une symétrie, évidemment, de révolution autour de l'axe central. Donc, vous avez en fait une espèce de convection thorique tout autour de l'axe central qui va faire tourner votre fluide de façon très rapide et très intense. Alors, dans certains cas, c'est même trop intense. En fait, cette convection peut être tellement importante qu'elle va accélérer non seulement l'échappement des arômes mais aussi le gaz carbonique. Et si vous perdez trop rapidement votre gaz carbonique, vous n'allez pas pouvoir conserver suffisamment longtemps l'effervescence dans le verre. Donc là aussi, il y a certainement un juste milieu à trouver au niveau de l'intensité de l'effervescence dans le verre. Alors, on a aussi réutilisé la technique de tomographie laser pour vous montrer que non seulement le fluide tourbillonne dans la masse, mais il est aussi capable de tourbillonner à deux dimensions au niveau de l'interface entre le fluide et l'atmosphère. Et vous voyez que le fluide, alors, le fluide de bulle remonte au centre, vous allez avoir une espèce de migration radiale et puis de lui-même, le fluide va s'auto-organiser à deux dimensions en un espèce de jeu de tourbillons assez esthétique. C'est comme un système d'engrenage, si vous voulez. Vous allez avoir des tourbillons qui vont tourner en sens inverse les uns des autres et s'auto-organiser eux-mêmes autour de cette structure en corolle. Alors, on s'est rendu compte aussi... Oui, non, ça c'est juste pour vous montrer là encore, on a réutilisé la technique de tomographie laser pour regarder là encore les deux formes extrêmes que sont la flûte et la coupe. C'est assez intéressant, on se rend compte que dans le cas de la coupe, finalement, les zones périphériques sont trop éloignées du moteur central que sont les bulles et elles ne vont pas être sous l'influence des bulles. Donc, vous voyez que seulement le fluide de la zone centrale va être en mouvement alors que les zones périphériques de la coupe étant trop éloignées de l'axe central, elles seront quasiment au repos. Ça, c'était pour vous montrer aussi l'incidence de la géométrie du verre sur la façon dont les tourbillons de la surface s'auto-organisent. Alors, je ne me rappelle plus qui est qui au niveau des verres, peut-être la flûte et la coupe, je ne sais plus, mais vous voyez que là aussi, on va avoir des conséquences sur le nombre de tourbillons au niveau de la surface selon la géométrie du verre qu'on va utiliser. Et puis, une dernière, je dirais, une dernière analogie entre ce qui se passe à la surface de notre flûte de champagne et puis ce qui se passe à la surface des océans. Alors là, ce sont des images de la NASA. Il y a des satellites de la NASA dont l'objectif était de cartographier les tourbillons de surface à la surface de l'océan. donc vous reconnaissez ici l'Afrique du Sud, ici Madagascar et vous voyez que les tourbillons les plus imposants sont ceux qui sont proches des frontières continentales. Je pense peut-être naïvement qu'il y aurait une analogie à faire entre les tourbillons bidimensionnels de la surface des océans et les tourbillons bidimensionnels à la surface de la flûte. si le fluide tourbillonne à la surface c'est qu'en fait au moment de la migration radiale le fluide va rencontrer la frontière du vert et va être forcé de tourbillonner. Peut-être qu'il y a des phénomènes du même ordre qui se produisent pour les courants océaniques qui vont être obligés d'incurver leurs courses au moment où ils vont rencontrer les frontières continentales. Et je vais maintenant passer la parole à Thomas qui va vous présenter tous les phénomènes qui se produisent lorsque les bulles éclatent à la surface du vert et vous voyez que là aussi il va y avoir des conséquences qui peuvent être potentiellement importantes pour la dégustation. Merci Gérard. Alors on va commencer par... Bonsoir. On va commencer par tenter une manip. Thomas, des films extraordinaires à vous montrer. Ce qu'on va faire là ne marche pas ce qui est probable. ce qui est possible. J'enlève ton ordinateur. Ok. Voilà. Donc Gérard vous a présenté tout ce qui se passe depuis la conception du vin jusqu'à la dynamique la remontée des bulles et maintenant moi ce que je vais faire c'est que je vais me focaliser donc plus sur ce qui se passe en surface et donc si tout se passe bien on devrait voir on devrait voir un peu ce qui se passe en surface. Alors toute la difficulté toute la difficulté de ce genre de visu c'est que et bien en fait ça va quand même très très vite ce qui fait qu'on a été obligé vous voyez de donc on va utiliser une caméra rapide c'est à dire qu'on va avoir une grande fréquence d'acquisition et ça ça impose d'ouvrir le diaphragme au maximum de l'appareil enfin de la caméra et donc c'est ça qui fait qu'on a une très faible profondeur de champ. Donc du coup là on voit à peu près ce qui se passe je vais donc essayer de voir ce que ça donne avec une caméra rapide donc là on est à 3200 images secondes alors je ne sais pas si on voit grand chose on ne voit pas grand chose alors bon on voit que les bulles remontent ça on en est à peu près convaincu alors effectivement ici on va peut-être réessayer parce que là il y a vraiment beaucoup de bulles donc vous ne voyez pas grand chose normalement ce que vous êtes supposé voir c'est que ben voilà il y a des bulles qui disparaissent et vous devriez voir des gouttelettes danser au dessus du du verre alors on va essayer de refaire une vision maintenant ah ouais ce sera peut-être plus clair allez voilà alors je ne sais pas si c'est plus clair donc vous voyez maintenant qu'il y a un peu moins de bulles la surface est un peu moins couverte de bulles donc vous devriez être convaincu qu'au dessus de la surface d'un verre de champagne bon normalement vous le savez tous mais enfin là vous devriez le voir il y a comme ça une dense de gouttelettes qui sont projetées au dessus et c'est tout l'objet là du quart d'heure qui reste ça va être de comprendre bah d'abord comment est-ce que ces gouttelettes sont éjectées et puis et puis à quoi peuvent-elles bien servir pour nous dégustateurs de champagne alors ça se voit quand même ça se voit presque mieux on verrait en fait ok donc je repasse alors dans le cas dans l'éventualité alors c'est quand même donc vous voyez c'est des manips qui sont pas qui sont pas super qui sont pas super simples à réaliser bah du coup ce que j'avais fait c'est que j'en avais fait avant dans des conditions un petit peu plus un peu plus contrôlées donc là c'est la même chose c'est une coupe enfin une flûte pardon dans laquelle on a versé du champagne et on regarde un peu ce qui se passe alors bon même si on l'a déjà vu ici je vous le remets rapidement et je vous demande donc voilà vous voyez les bulles qui montent et puis vous voyez les gouttelettes qui sont éjectées si vous regardez un petit peu plus précisément ce qui se passe dans le cercle là je sais pas si vous voyez il y a un cercle blanc par là au centre si vous regardez un peu plus précisément vous voyez la présence d'une bulle qui va disparaître et vous voyez voilà la génération du jet et le jet va ensuite se disloquer en gouttelettes et donc c'est ce qu'on va voir alors je passe un peu vite ici vous avez un autre exemple en fait c'est juste un peu après dans le service où il y a un peu moins de bulles et on voit un petit peu plus ce qui se passe voilà et puis bah encore après alors là vous avez une grosse bulle qui est au centre en fait qui vient simplement de la coalescence de plusieurs bulles qui ont formé une grosse et ce que vous voyez c'est que quand elle éclate vous avez aussi génération de jets de gouttelettes ce que vous voyez c'est que quand la bulle est plus grosse on va en reparler mais quand la bulle est plus grosse elle génère un jet et donc une goutte qui est plus grosse et beaucoup plus lente voilà alors donc donc l'objectif là des 15 minutes qui restent ça va être donc de voir un peu comment se fait l'éjection de ces gouttelettes et puis et puis à quoi est-ce que à quoi est-ce que ça peut servir alors avant de reprendre le contexte du champagne je voudrais juste faire une toute petite aparté recontextualiser un peu cette histoire d'éclatement de bulles et de génération d'aérosols génération de gouttelettes c'est ça fait une soixantaine d'années que les gens travaillent dessus alors évidemment ça n'a pas commencé dans l'industrie agroalimentaire du champagne ça a plutôt commencé par le travail d'océanographe simplement d'océanologue parce que en fait ce qui la question se posait de savoir d'où venaient toutes ces gouttelettes qui étaient en suspension au-dessus de l'océan donc l'histoire c'est que quand une vague déferle elle va emprisonner de l'air elle va donc mettre sous l'eau une grosse poche d'air qui va ensuite être disloquée par les mouvements turbulents sous la surface de l'océan ce qui fait que vous allez avoir toute une distribution de taille de bulles qui va remonter à la surface des océans et puis à ma foi qui va éclater et qui va générer une multitude de gouttelettes alors pour avoir un ordre de grandeur c'est 10 puissance 18 à 10 puissance 20 bulles qui explosent une estimation qui explosent chaque seconde à la surface des océans c'est à dire plus d'un milliard de milliards de bulles qui explosent chaque seconde à la surface des océans comme chaque bulle fait en moyenne entre disons 3 et 10 gouttelettes ça vous donne un ordre de grandeur du nombre de gouttelettes qui sont en suspension au dessus de l'océan et bien ce qui est clair et depuis déjà un moment c'est que toutes ces gouttelettes elles ont une influence forte sur les échanges entre l'océan et l'atmosphère puisqu'elles offrent une elles agrandissent énormément la surface d'échange entre l'océan et l'atmosphère et donc elles participent beaucoup au cycle de l'eau de l'évaporation et donc ont une influence assez forte sur le climat etc et c'est encore un sujet de recherche d'actualité aujourd'hui l'idée étant d'essayer d'avoir une idée de la distribution de taille de gouttelettes qui existe au dessus des océans ici vous voyez une séquence qui a été faite en 1953 par des chercheurs américains et étant donné la vitesse et la taille de ce qu'on observe c'était déjà assez extraordinaire d'avoir ce genre de séquence alors pour revenir maintenant à ce qui se passe dans un verre de champagne pourquoi est-ce que dans un verre de champagne ça a aussi un intérêt alors Gérard on a un peu parlé tout à l'heure je vais y revenir alors ce qui se passe c'est que si vous considérez une bulle qui est représentée là-bas et qui se forme en dessous enfin disons en bas d'une flûte de champagne donc ce qu'a montré Gérard et ses collègues il y a quelques années c'est que la plupart des composés aromatiques qui sont dans un verre de champagne sont des molécules qui sont tensioactives c'est à dire que ce qu'elles aiment c'est se mettre aux interfaces entre le liquide et l'air donc quand elles voient passer une bulle celles qui sont tout au fond de la flûte de champagne elles ont peu d'espoir enfin elles ont assez peu d'espoir de se retrouver tout en haut donc quand elles voient passer une bulle c'est à dire une poche d'air elles se précipitent à l'intérieur de cette poche elles viennent mettre les pieds dans la poche d'air garder la tête à l'extérieur de la poche d'air et comme ça elles sont contentes et donc ce qui se passe c'est que par ce système là puisque la bulle remonte elle va drainer avec elle et bien une grande quantité de molécules aromatiques si bien que elles vont déposer toutes ces molécules aromatiques et bien à la surface du champagne et lorsque la bulle va exploser et bien elle va projeter des gouttelettes qui vont être une sorte de concentré des arômes du champagne donc l'aérosol que vous avez au dessus d'un verre de champagne est constitué d'un liquide qui est un concentré aromatique du champagne que vous avez dans le verre et donc évidemment et bien l'intérêt majeur pour revenir sur ce que disait Gérard tout à l'heure c'est que ces molécules pouvant être volatiles et bien quand les gouttelettes vont s'évaporer elles vont diffuser les arômes de champagne et donc vous voyez ici l'intérêt des producteurs de champagne d'essayer de maximiser l'évaporation de ces gouttelettes puisqu'en maximisant l'évaporation de ces gouttelettes et bien vous allez pouvoir donner à votre champagne une odeur plus intense et plus caractéristique et donc du coup ça va être un peu l'objectif de ce que je vais vous présenter c'est de voir bon d'abord comment est-ce que ces gouttelettes se forment mais surtout est-ce qu'on a un moyen de contrôler et bien l'évaporation de ces gouttelettes et quels sont les boutons avec lesquels on va pouvoir jouer pour essayer de maximiser l'évaporation de ces gouttelettes alors pour faire ça et bien on fait ce qu'on fait souvent en physique c'est à dire on abandonne les coupes les flûtes le champagne et on fait une expérience modèle c'est à dire on prend un aquarium et puis on met à l'intérieur de cet aquarium un liquide dont on contrôle parfaitement les propriétés c'est à dire la viscosité attention de surface et la densité et puis on va faire on va plus laisser les bulles se générer spontanément mais on va nous même générer des bulles dont on contrôle parfaitement la taille en utilisant des tubes capillaires de taille variable et donc comme ça on peut arriver à faire des bulles de taille contrôlée dans des liquides de propriété contrôlée notamment de viscosité contrôlée on verra que ça a une forte importance alors ce qu'on commence à faire alors l'intérêt c'est que maintenant on sait exactement où est la bulle qui va éclater puisque c'est nous qui la formons et donc on peut la filmer dans des conditions idéales et donc c'est ce qu'on a fait ici alors donc c'est effectivement des films en caméra rapide ici c'est ralenti 300 fois donc là ce que vous avez à gauche c'est une bulle et on va la voir éclater et donc vous voyez simplement en gros plan ce que vous avez vu tout à l'heure d'un peu plus loin c'est à dire quand la bulle éclate elle génère un jet qui va verticalement et qui va se disloquer en gouttelettes ici à peu près 4-5 gouttelettes alors maintenant pour comprendre comment se forme ce jet ce qu'il faut c'est regarder ce qui se passe maintenant en dessous de la surface donc ce que vous avez là-bas à droite c'est la bulle juste avant qu'elle n'explose alors en fait ce qui se passe c'est que la bulle donc elle monte ensuite elle va être simplement séparée de l'atmosphère par un petit film liquide qui va se vider se drainer jusqu'à un certain point où il va être trop fin pour subsister et donc il va se rompre et laisser cette petite cavité alors donc évidemment ça fait un trou à la surface d'un liquide donc vous avez bien conscience que ça ne peut pas rester ainsi alors si le trou était gros les mécanismes qui auraient tendance à ramener ce trou à une surface stable horizontale à une situation stable horizontale ce serait la gravité le liquide au su coulerait coulerait dans le trou ici comme on est plutôt sur des tailles qui sont millimétriques voire submillimétriques et bien les mécanismes qui sont à l'origine du retour à l'équilibre de cette cavité ils ne sont pas gravitaires mais ils sont capillaires alors ça a une importance évidemment ça c'est extrêmement important ce qui fait que vous voyez les zones les coins qui sont à la surface libre qui joignent la surface libre avec la bulle c'est des zones qui ont une très forte courbure et donc ça va générer des zones capillaires et c'est ces zones capillaires qui vont se propager le long de la cavité et qui en se focalisant tout en bas de la cavité vont générer la projection de liquide alors une analogie pourrait être l'impact d'une vague même si les mécanismes sont différents vous imaginez lorsqu'une vague frappe sur une digue et bien on va projeter du liquide verticalement vers le haut ici vous avez des zones capillaires concentriques qui viennent se focaliser au centre et qui vont donc générer la naissance du jet alors un tout petit peu de quantitatif là-dessus et bien ce qu'on fait c'est qu'on filme le jet on trace sa vitesse en fonction de la taille des bulles et en fait ce qu'on voit c'est qu'on a ici un premier paramètre de contrôle on l'avait déjà un peu intuité tout à l'heure on l'avait un peu vu tout à l'heure et bien quand vous tracez la vitesse du jet en fonction de la taille de la bulle qui lui donne naissance vous voyez que plus la bulle est grosse plus le jet est lent plus la bulle est petite et plus le jet est rapide c'est à dire qu'en jouant avec des tailles de bulles on a vu que c'était possible de changer un peu la taille des bulles en contrôlant la manière dont elle se nuclé et bien on peut arriver à faire des gouttes qui vont avoir une vitesse différente alors simplement on voit que ça va à peu près comme 1 sur R ce qui fait que si on trace V fois R et bien on devrait avoir quelque chose de constant alors c'est ce qu'on a fait ici alors là ce qu'on fait c'est qu'on trace donc on prend toute la courbe qu'on avait tout à l'heure on la ramène en un point en traçant V fois R donc ça c'est à dimensionner donc c'est une sorte de vitesse de jet à dimensionner qu'on trace en fonction d'une viscosité à dimensionner faites pas attention aux valeurs de l'abscisse ici mais plutôt à la correspondance que j'ai mis là-haut avec la viscosité la viscosité qu'on connait donc ici les points rouges c'est dans de l'eau donc c'est une fois la viscosité de l'eau ce qui est intéressant c'est que si maintenant je fais éclater des bulles dans un liquide qui est deux fois plus visqueux que l'eau et bien ce que je vois c'est que j'augmente un tout petit peu la vitesse et puis si je le fais dans des liquides qui sont trois fois plus visqueux j'augmente encore la vitesse puis quatre fois plus visqueux et cinq fois plus visqueux alors ça c'est quand même quelque chose en mécanique des fluides qui est assez contre-intuitif puisque j'augmente la viscosité du liquide dans laquelle éclate la bulle c'est-à-dire que j'augmente la dissipation je frotte plus les couches de fluides les unes sur les autres et pourtant j'accélère la vitesse du jet si vous essayez de nager aussi vite enfin si vous nagez dans une piscine d'eau et puis qu'ensuite vous essayez d'atteindre les mêmes vitesses dans une piscine de miel vous aurez bien du mal en général plus c'est visqueux moins on va vite alors on va essayer on reviendra un peu là-dessus on essaiera de voir pourquoi est-ce qu'on a une augmentation de la vitesse puis après quand je continue à augmenter la viscosité du liquide là je retrouve quelque chose d'attendu c'est-à-dire j'ai une diminution de la vitesse des jets avec la viscosité mais ce qui est intéressant c'est qu'on a toute une zone entre une fois et six fois à peu près la viscosité de l'eau où on a une augmentation de la vitesse si je regarde les films correspondants donc ça c'est une bulle qui explose dans de l'eau une bulle d'à peu près un millimètre de rayon et si je regarde la même bulle explosée dans un liquide qui est six fois plus visqueux ce que je vois c'est qu'effectivement ça va beaucoup plus vite et le jet est beaucoup plus fin et les gouttelettes sont beaucoup plus fines et alors maintenant si je le fais dans un liquide qui est douze fois plus visqueux ben là je retrouve un peu ce que j'attends c'est-à-dire un jet qui est lent qui est large et qui ne détache même plus de gouttelettes donc pour reprendre un peu tout ça enfin pardon ce qu'on vient de voir aussi c'est qu'en augmentant la viscosité non seulement j'augmente la vitesse des gouttelettes que j'éjecte mais j'augmente aussi enfin je diminue aussi leur taille pardon ici je suis à taille de bulle constante en augmentant la viscosité je diminue la taille des gouttelettes que je génère alors avant d'aller plus loin je voudrais juste essayer de vous donner une vision un peu qualitative de ce qui se passe et de pourquoi en augmentant la viscosité et bien je peux augmenter la vitesse des jets et la vitesse des gouttes que je produis donc je filme ce qui se passe sous la surface libre lorsque la bulle éclate lorsque la cavité s'effondre sur elle-même alors ça c'est le même film que ce que je vous ai montré tout à l'heure j'ai donc des ondes capillaires qui viennent se focaliser au centre et qui donnent lieu au G que j'ai représenté ici sur la gauche voilà donc là ce que je vois c'est que j'ai tout un train d'ondes capillaires et si maintenant j'augmente la viscosité du liquide et bien voilà la cavité qui s'effondre et ce que je vois c'est que j'ai complètement nettoyé la cavité de toutes les petites ondes capillaires qui existaient à gauche et donc là je fais simplement les deux séquences que je viens de vous montrer et vraiment vous voyez à cet endroit là typiquement à 800 millisecondes que vous avez du tout la même forme de cavité en fait l'histoire c'est que ces petites ondes ces ondes capillaires et bien elles vont avoir tendance à perturber l'effondrement de la cavité et donc en nettoyant et bien cette cavité de toutes les petites ondes capillaires résiduelles vous permettez à la cavité de s'effondrer de manière plus efficace plus intense et donc finalement de générer des jets qui vont être plus rapides et plus fins voilà alors là je reprends un peu donc ce que je vous ai dit donc en augmentant la viscosité je diminue la taille des gouttelettes que je génère et puis en augmentant la taille des bulles et bien j'augmente ce qu'on voit ici là à gauche c'est la taille des bulles quand j'augmente la taille des bulles quelle que soit la viscosité je génère des bulles des gouttes qui sont plus grosses alors finalement ce qu'il faut retenir ici c'est que j'ai trouvé au moins deux paramètres qui me permettent de contrôler la vitesse et la taille des gouttelettes que j'éjecte que sont la taille des bulles et la viscosité du liquide dans lequel je fais éclater mes bulles donc maintenant la question que je me pose c'est est-ce que je peux arriver à trouver comment maximiser l'évaporation de cet aérosol que je génère par éclatement de bulles alors avant de faire ça en fait ici j'ai travaillé avec des liquides dont j'ai varié la viscosité indépendamment du champagne et la question que je pose c'est finalement où est-ce que je me situe où est-ce que se situe la gamme du champagne et bien notre chance c'est que le champagne se situe pile dans la zone où une petite modification des paramètres du liquide va donner une forte un fort changement dans la dynamique des gouttelettes que j'éjecte alors maintenant pour me rapprocher un peu des applications du champagne et bien je me place dans cette zone là et je vais fabriquer trois solutions modèles que sont des mélanges entre l'eau et l'éthanol mais avec exactement le même degré d'alcool que peut être un champagne et avec des viscosités un peu différentes donc je fais trois solutions hydroalcooliques une peu visqueuse une un peu plus visqueuse et une plus visqueuse alors il y a des moyens dans l'industrie agroalimentaire de changer un peu la viscosité mais finalement tant qu'on n'y touche pas ce qui change principalement la viscosité d'un champagne c'est la température effectivement plus un champagne est froid plus il est visqueux donc les points jaunes ici correspondent à un champagne qui serait à température ambiante quand les points bleus correspondent à un champagne qui serait à une température de service c'est à dire à peu près 4 degrés voilà et pour ces trois cas là et bien je suis capable d'avoir exactement la taille des gouttelettes que j'éjecte et leur vitesse je suis donc capable de faire un petit modèle pour calculer leur trajectoire et en même temps pour calculer l'évaporation de ces gouttelettes pendant cette trajectoire là et maintenant c'est ce que je vais tracer donc je ne vous présente pas le modèle mais je vous donne les résultats là sur cette courbe je trace la masse totale évaporée de la première gouttelette qui est émise qui est la plus importante en termes d'évaporation pendant toute sa trajectoire c'est à dire du moment où elle est éjectée jusqu'au moment où elle retombe dans le verre et je trace cette masse pour une viscosité donnée la jaune c'est la plus basse en fonction de la taille de la bulle qui émet cette gouttelette et là ce que je vois c'est que eh bien c'est ni les petites gouttelettes donc pour les petites bulles c'est des petites gouttelettes émises rapidement et pour les grosses bulles c'est des grosses gouttes émises lentement évidemment c'est ni l'un ni l'autre qui sont optimum mais j'arrive à trouver un optimum ici pour une taille de bulle intermédiaire et si maintenant j'augmente la viscosité du champagne dans lequel je travaille eh bien je diminue globalement la masse évaporée et donc voilà donc du coup ça ça va me permettre de ça ça me permet de ça me permet de conclure alors ce qu'on a vu ici c'est que eh bien on sait qu'on a à peu près 400 bulles je crois qui explosent chaque seconde à la surface d'un verre de champagne en tout cas au début et donc on est capable de calculer la masse évaporée par unité de temps et si on compare la masse évaporée par cet aérosol qu'on a généré et qu'on le compare à ce qui est évaporé par la surface libre on voit que ce qui est évaporé par l'aérosol est à peu près 10 fois plus important c'est à dire que vraiment cet aérosol joue un rôle fondamental dans la diffusion des arômes de champagne et la manière dont on le sent et ce qu'on a montré c'est que alors évidemment il y a encore beaucoup de travail ici c'était vraiment une manip modèle mais on voit qu'on a probablement une chance d'essayer d'optimiser l'évaporation de ces gouttelettes en jouant notamment sur la taille de la bulle on voit qu'on a un optimum en termes de taille de bulle alors on déplaise aux gens qui pensent que enfin qui ont envie de consommer des champagnes à petites bulles ce qu'on montre ici c'est qu'en fait c'est pas du tout les petites bulles qui optimisent l'évaporation du champagne mais plutôt des bulles de taille intermédiaire 1,5 mm de rayon c'est quand même assez gros d'ailleurs j'ai mis mètre mais c'est pas mètre c'est pas 1,5 mètre c'est 1,5 mm et puis alors donc ça c'est intéressant parce que comme disait Gérard tout à l'heure on peut contrôler la taille des bulles qu'on génère puisqu'on est capable de venir usiner les verres dans lesquels on boit le champagne et si en choisissant proprement la taille du site de nucléation on peut arriver à générer des bulles qui lorsque vous aurez mis la bonne hauteur de champagne auront exactement la taille que vous souhaitez avoir et puis ce qu'on montre aussi c'est qu'il vaut mieux qu'un champagne soit le moins visque possible pour évaporer le plus l'aérosol qu'il génère alors là deux solutions soit on arrive à vous convaincre de boire du champagne chaud ce qui m'étonnerait soit et bien il y a des moyens dans l'industrie agrolimatrice que je ne connais pas qui pourraient être je sais pas d'ajouter des choses qui permettraient de réduire un peu la viscosité des champagnes et ça ça permettrait d'optimiser l'évaporation de ces aérosols voilà merci beaucoup et si vous avez des questions n'hésitez pas applaudissements Merci.